J'ai désactivé les micros. Normalement, vous devriez pouvoir les réactiver en cliquant sur les petits micros qui sont associés à vos identifiants. Et si ce n'est pas le cas, de toute façon, vous avez une petite bulle en haut du Teams et qui vous permet de noter des commentaires si vous en avez besoin. Vous pouvez évidemment lever la main autant que nécessaire. On enregistre ce webinaire pour ceux qui auraient manqué le rendez-vous ou qui auraient envie de revoir notre intervention. Et puis voilà, on va laisser le temps à tout le monde d'arriver et je lancerai la diapo. On vaiquer le temps à tout le monde d'arriver. C'est parti. 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 Du coup, je te laisse à la manœuvre. Oui. Il n'y a pas de souci. Merci. On va attaquer. Alors. C'est pas celui-là. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous voyez ? C'est bon, ça s'affiche bien. En tout cas, pour ma part, c'est bon. C'est parti. OK. Les trois webinaires, les trois webinaires précédents n'étaient pas liés, enfin, liés les uns aux autres. Le premier webinaires, le premier webinaires, le premier webinaires avait pour objectif de présenter le GCS achat Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a rappelé. Donc, on a rappelé nos objectif, la raison de notre présence sur le territoire régional et ce qu'on était à même de faire pour vous. Le deuxième webinaire était, quant à lui, dédié, j'ai un trou, Vincent. Au focus sur les calendriers des consultations des filières d'achat, donc du GCS achat Nouvelle-Aquitaine. C'était plus des éléments de temporalité et d'allotissement aussi, fait de composition des marchés des différentes filières. Exact. Le troisième webinaire, qui a été, pour le coup, présenté par Vincent, était, quant à lui, dédié aux thématiques et aux segments d'achat qui étaient plus particulièrement intéressants de traiter pour les établissements sociaux et médico-sociaux. Et donc, nous sommes là au webinaire numéro 4, qui vous est présenté aujourd'hui et qui a trait, donc, aux règles générales de la commande publique. Il s'agit d'un... Alors, ce n'est pas une formation, puisqu'on n'est pas organisme de formation agréée. Simplement, il se trouve qu'étant juriste et ayant travaillé pendant plus de dix ans sur ce sujet, je me suis dit que je pouvais, à tout moment, vous présenter un certain nombre d'éléments qui vous permettraient de vous faciliter un peu la tâche au quotidien. Et donc, c'est ce sur quoi je vais m'appliquer aujourd'hui. Évidemment, n'hésitez pas à intervenir, à lever la main, à poser des questions. Donc, c'est Vincent qui m'alertera le cas échéant si vous écrivez des éléments que je ne vois pas. On attaque donc avec un peu d'histoire. Pardon, pour que vous ayez l'historique très brève. Jusqu'à 2019, la passation des marchés était soumise aux règles contenues dans le Code des marchés publics de 2006, qui transposait des directives européennes de 2004. Et pour s'actualiser et puis suivre les évolutions législatives et réglementaires, il y a eu une réforme de la commande publique qui a été annoncée en juillet 2015 et qui s'est traduite par l'entrée en vigueur d'un nouveau Code de la commande publique qui est donc actif depuis le 1er avril 2019 et qui est issu de deux ordonnances, une partie législative et une partie réglementaire et qui transpose, quant à elle, de nouvelles directives européennes qui datent de 2004. Alors, à chaque fois, il y a un temps de latence entre les directives européennes et celles que l'on peut avoir sur le territoire national. Mais c'est normal, c'est le temps que les institutions se mettent en branle et puissent transposer l'ensemble des éléments à l'application qui en est faite sur le territoire. Ce Code réunit les 30 textes utilisés jusque-là par les commanditaires et les entreprises, à savoir notamment qu'il y avait la loi MOP qui datait de 1985, qui était une loi qui régissait les dispositions contractuelles entre les maîtrises d'ouvrages publics et les maîtres d'œuvres. Cette loi MOP allait intégrer dans le Code de la commande publique. Tout un tas de dispositions ont été intégrées dans ce Code de la commande publique et permettent aujourd'hui d'avoir un corpus documentaire, législatif et réglementaire, permettant à tous les acteurs de s'y retrouver. En tout cas, c'est l'objectif qui a été affiché. Un décret du 12 décembre 2019 modifie certaines dispositions du Code de la commande publique, relatives notamment aux seuils et aux avances. La définition d'un marché public, pour tout le monde, c'est ce qui doit, si vous vous posez la question, est-ce que le contrat que je vais signer est un marché public ? Eh bien, la réponse à cela est dans la définition. Un marché est un contrat qui est conclu par un ou plusieurs acheteurs, donc vous, avec un ou plusieurs opérateurs économiques, donc des entreprises, pour répondre à leurs besoins, donc aux besoins des acheteurs, en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent. Les contrats sont conclus pour une durée limitée. Dans cette définition-là, il y a évidemment un certain nombre d'éléments clés et un élément qui revient quelquefois, c'est la contrepartie d'un prix ou de tout équivalent. Vous devez bien intégrer le fait que, dans l'hypothèse où une entreprise, vous proposerez des services en contrepartie de quelque chose qui n'est pas sonnant et trébuchant, pas d'une somme, d'une contrepartie financière, eh bien, ça n'est pas la raison pour laquelle ce ne serait pas un marché public. Je pense là à un sujet qui vous est peut-être familier, notamment sur les certificats d'économie d'énergie. Lorsqu'une entreprise tape à votre porte et vous propose une entreprise de travaux, tape à votre porte et vous propose de réaliser des travaux pour zéro euro parce que c'est le dispositif des C2E, parce qu'elles se rémunèrent sur les travaux qu'elles vous font en revendant ces certificats. Vous savez, c'est le système du pollueur-payeur, c'est-à-dire que les grosses entreprises, Total, par exemple, et d'autres, se rachètent une virginité en rachetant des certificats d'économie d'énergie auprès des particuliers, auprès des acheteurs publics. Simplement, les travaux qui sont réalisés gratuitement pour vous permettent à l'entreprise qui réalise ses travaux de récupérer de l'argent. D'accord ? Et cet argent-là, finalement, c'est une libéralité, c'est une somme que vous lui attribuez de manière indirecte en lui permettant de faire des travaux. Et cette somme-là, finalement, c'est une contrepartie qui est équivalente d'un prix. Donc, même si c'est un marché à zéro euro, en l'espèce, eh bien, c'est un marché public. Et donc, vous devez considérer l'estimation normale du besoin, des travaux qui auront été exécutés, pour déterminer, là, le seuil qui est applicable, et donc la procédure qui doit être mise en œuvre en réponse à ce marché que vous allez passer. Donc, on ne se tape pas dans la main, on fait les choses bien, parce que d'abord, c'est un opérateur qui va exécuter des travaux au sein de votre établissement, et donc, il faut qu'il soit couvert, il faut qu'il y ait des assurances qui interviennent, il faut qu'il soit déclaré, enfin, il y a tout un processus à mettre en place et sur lequel il faut veiller. Et c'est votre rôle en tant qu'acheteur public de veiller à ce que ces sujets-là soient véritablement cadrés. Ça, c'est pour la définition des marchés publics. Évidemment, s'agissant de la durée, tous vos marchés doivent avoir un début et une fin. Donc, le début, ça peut être la notification de votre marché ou une date que vous allez déterminer parce que vous souhaitez que le marché commence un peu plus tard et nécessairement une date de fin. Pour la date de fin, vous le savez, notamment, les accords-cadres ont une durée limitée à quatre ans. On y viendra un peu plus tard. Les grands principes de la commande publique. Alors là, pour le coup, j'ai un jour suivi une formation au cours de laquelle le formateur nous a dit, ces trois principes, c'est finalement ce qui doit rester si vous avez tout oublié. C'est-à-dire que si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, trois en l'occurrence, de cette heure qu'on va passer ensemble, ce sont ces trois principes. Liberté, égalité, transparence. On n'est pas loin de la devise, donc on devrait pouvoir s'en sortir. Ces grands principes-là, ils doivent être mis en œuvre à tout moment. À tout moment, si vous vous posez une question sur les marchés publics, est-ce que je peux ou ne pas faire ça ? Je ne sais pas à quoi vous aurez pensé à ce moment-là. Est-ce que je dois mettre en concurrence ? Est-ce que je dois aller chercher trois devis ? Est-ce que je peux donner telle information à telle entreprise ? Vous devez vous poser cette question. Est-ce que je respecte les trois principes de la commande publique ? Le premier, c'est la liberté d'accès à la commande publique. En l'occurrence, vous devez garantir la liberté d'accès à la commande publique à tous les entrepreneurs. En cela, on entend que vous ne devez pas suralotir ou ne pas alotir suffisamment votre marché. Vous ne devez pas systématiquement vous reposer sur les mêmes entrepreneurs, sur les mêmes opérateurs économiques. Vous devez faire en sorte d'ouvrir votre besoin à l'ensemble des opérateurs qui sont sur le territoire et qui seraient susceptibles de pouvoir répondre à votre besoin. Le deuxième principe, c'est l'égalité de traitement. Par là, on entend que lorsque vous allez attribuer un contrat de la commande publique, toutes les candidatures et toutes les offres sont traitées dans les mêmes conditions. À savoir que vous devez faire en sorte de donner les mêmes informations à tous les opérateurs économiques. vous devez les juger sur les mêmes critères, les mêmes pondérations, les mêmes dispositions. Vous devez être dans un système d'égalité parfaite. Et le troisième élément, c'est la transparence. Cette transparence-là, elle s'applique évidemment aux autres principes. C'est-à-dire que toutes les informations sur la manière dont le contrat est passé doivent être accessibles et facilement compréhensibles. C'est-à-dire que vous devez avoir des critères d'analyse des offres qui sont clairement énoncés. Il ne doit pas y avoir de sous-critères, de sous-pondérations qui soient particulières si vous ne les avez pas annoncées. D'accord ? Et vous devez être en capacité, là pour le coup, c'est la transparence aussi de la vie publique, vous devez être en capacité si vous avez mené des négociations, si vous avez échangé des informations, d'apporter la preuve que ces informations et ces négociations ont été menées de manière égale et dans le respect de la liberté d'accès à la commande publique. Donc, vous devez avoir à votre disposition l'ensemble des éléments qui permettent de garantir aux entreprises qui auraient été évincées, notamment, ou du contrôleur, de la pour des comptes. Vous devez avoir tous ces éléments-là. Donc, les trois principes, ce qu'il doit rester si vous avez tout oublié en matière de commande publique, ce sont ces trois principes. La liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Ce sont les trois règles qui doivent finalement supplanter toute votre réflexion, en tout cas, toute votre réflexion. C'est en tout cas les trois principes qui doivent toujours être moteurs dans les actions que vous menez en matière de commande publique. L'expression du besoin, c'est un élément clé de votre commande. La description précise du besoin en termes performantiels ou en référence à des spécifications techniques et données, c'est une condition nécessaire à la bonne exécution et à la bonne compréhension de votre besoin par les soumissionnaires. C'est-à-dire que c'est en décrivant votre besoin que vous allez permettre aux soumissionnaires de comprendre ce besoin et de faire des offres qui seront adaptées à votre besoin et qui vont permettre de satisfaire ce besoin. Vous devez avoir une définition qui est rigoureuse du besoin pour garantir la transparence et l'égalité de traitement. Si vous n'écrivez pas dans un document, même très synthétique, sur une page, même une demi-page, si c'est nécessaire, si vous n'écrivez pas votre besoin, si vous appelez les opérateurs en leur expliquant à l'un et puis à l'autre, au fur et à mesure des discussions que vous allez avoir, vous allez nécessairement évoluer. Cette évolution, elle doit être à un moment ou à un autre écrite, noir sur blanc, et vous devez vous poser pour définir ce besoin et faire une expression de votre besoin qui est juste et qui est accessible à tous. C'est la clé de l'achat réussi. C'est ce qui va permettre, on l'a dit tout à l'heure, à votre prestataire de répondre à votre besoin et à votre besoin d'être satisfait. Si toutefois, vous avez un doute sur l'étendue du besoin ou la récurrence ou sur le fait que vous ayez l'ensemble des éléments qui vous permettent de définir clairement votre besoin à l'instant T, vous pouvez avoir recours à des accords cadres. Ces accords cadres, ce sont des contrats chapeau qui vont vous permettre d'accéder à un ou plusieurs prestataires. Vous allez conclure un accord cadres avec un ou plusieurs opérateurs économiques et au fur et à mesure du besoin, vous allez pouvoir soit rédiger un marché subséquent, soit passer un bon de commande et ces éléments-là vont vous permettre à chaque fois soit de préciser des quantités au travers de l'utilisation des bons de commande, soit de repréciser votre besoin au travers de la rédaction des marchés subséquents. Finalement, c'est un outil. L'accord cadres, c'est un outil, c'est un véhicule juridique qui vous permet de préciser votre besoin, de remettre en concurrence des prestataires que vous auriez préalablement retenus puisque l'accord cadres, il est mono ou multi-attributaire. Et dans ce cas-là, il faudra évidemment que vous preniez en compte, dans tous les cas que vous preniez en compte, la valeur estimée globale du besoin. Vous allez pouvoir en réalité, au travers de ces accords cadres, fractionner l'achat, d'accord ? Mais vous ne pourrez pas fractionner l'estimation du besoin. Vous allez être nécessairement dans l'obligation de faire une estimation du besoin qui correspond au besoin tel que vous l'avez défini sur une période complète. On y vient un peu plus en détail si l'expression du besoin est claire pour tout le monde. Je me permets de préciser et je ne l'ai pas noté mais je le rajouterai probablement. Quand on parle d'expression du besoin, on parle évidemment en termes il est important de définir un besoin, un objectif. Et on y viendra tout à l'heure, je ferai un zoom sur la partie notamment sur le développement durable ce que vous devez définir c'est ce que votre besoin c'est-à-dire ce sur quoi vous voulez tendre. Vous ne devez pas définir en tout cas pas systématiquement définir des moyens pour le faire. Ce sont les entreprises qui vont le faire pour vous. D'accord ? Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir un besoin enfin une définition du besoin qui répond à vos attentes et pas nécessairement surtout si vous n'avez pas réalisé un sourcing, un sourçage complet vous pourriez passer à côté de possibilités de capacités des entreprises à faire d'autres choses que vous n'auriez pas en tête. Et le dernier élément ce sont les critères d'analyse. Les critères d'analyse de vos offres c'est au moment où vous définissez votre besoin que vous devez aussi définir quels sont les critères que vous allez utiliser pour choisir l'entreprise. Pourquoi ? Parce que si vous ne le faites pas en même temps ou si vous considérez que les critères sont moins importants que l'expression du besoin vous allez vous rater. Vous allez vous rater parce que finalement si vous définissez un besoin sans définir comment est-ce que vous allez choisir votre entreprise ou inversement vous allez avoir un trou dans la raquette c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec des offres qui vont potentiellement répondre à votre besoin très bien mais vous allez vous dire mince je n'ai pas bien anticipé ces critères et donc je ne suis pas en capacité de choisir l'entreprise qui répond le mieux à mon besoin. Donc tout ça c'est très imbriqué et il est nécessaire que vous ayez tous les éléments en tête au moment où vous faites votre expression. On fait un petit arrêt sur l'estimation du besoin pour évaluer la valeur estimée d'un marché public de travaux ou de fournitures et des services on raisonne de deux manières différentes. Pour un marché public de travaux vous devez prendre en compte la valeur globale des travaux qui se rapporte à une même opération. Ça peut comporter sur plusieurs ouvrages à lesquels vous allez ajouter la valeur estimée des fournitures et des services qui sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage et que vous allez mettre à disposition des titulaires. On entend par là si vous mettez à disposition des titulaires le compteur électrique l'eau éventuellement des barraquements de chantier ou des vestiaires eh bien ça va ça va venir dans l'enveloppe de votre opération de travaux. En matière de marché public pour des services et des fournitures pour déterminer la valeur estimée du besoin vous allez devoir prendre en compte la valeur totale des services susceptibles d'être regardés comme étant homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres soit parce qu'elles constituent une idée fonctionnelle. Alors on s'explique sur ce point-là des besoins homogènes c'est-à-dire de la fourniture de bureaux. Vos fournitures de bureaux vous n'allez pas pouvoir considérer que les besoins en stylobique sont des besoins différents en termes d'estimation et de montant de vos besoins en perte de ciseaux ou en feuilles ou bref vous avez compris le sujet c'est une nature homogène c'est aussi la raison pour laquelle vous devez utiliser la nomenclature NFH c'est ce qui vous permet de catégoriser votre besoin c'est ce qui vous permet de contrôler que vous n'allez pas dépasser les seuils ou en tout cas de prendre en compte cette notion de seuil en fonction de ces catégories homogènes ou de ces unités fonctionnelles la survenance de nouveaux besoins alors que vous auriez évalué votre besoin initial de manière sincère et raisonnable c'est le terme qui est d'usage vous pouvez donner vous pouvez alors si vous avez un besoin supplémentaire modifier votre marché en cours d'exécution lorsque c'est possible vous avez vous savez la règle des 5% des 10% sur les avenants c'est quelque chose qui est réel d'accord que vous pouvez utiliser et dans l'hypothèse où vous dépasseriez ces montants autorisés d'avenants vous pourriez alors conclure un nouveau marché public c'est à dire que vous avez évalué de manière sincère et raisonnable votre besoin initial il se trouve que vous avez un besoin qui rentre dans cette catégorie homogène mais que vous n'aviez pas prévu alors j'ai pas d'exemple en tête mais vous ne l'auriez pas prévu il y a quelque chose de nouveau qui intervient et bien vous pouvez conclure un nouveau marché parce que le précédent même en passant par un avenant ne vous permet pas de répondre à ce besoin pour autant il existe vous devez pouvoir assouvir ce besoin avec un prestataire c'est ce qui vous permettra de le faire évidemment la procédure de passation elle sera déterminée en application des règles de la computation des seuils alors là il est écrit précité mais on y vient ensuite il faudra que je corrige cet élément les seuils j'ai deux slides sur les seuils une sur les procédures adaptées une sur les procédures formalisées je n'ai pas réinventé la poudre sur les procédures adaptées vous avez un certain nombre d'éléments à connaître sur les marchés supérieurs à 25 000 euros donc les besoins supérieurs à 25 000 euros ils doivent être conclus par écrit ça signifie quoi ça signifie que en dessous de 25 000 euros vous pouvez vous contenter de signer un devis d'accord c'est à dire que votre bon pour accord sur ce devis peut faire l'objet peut être considéré comme un marché d'accord en dessous de 25 000 euros en prenant évidemment en considération tout ce qu'on a dit avant sur la computation des seuils sur l'estimation du besoin pardon sur l'expression du besoin et sur ce qu'est un marché public donc vous avez ce seuil donc au-dessus de 25 000 euros vous devez conclure un contrat par écrit donc à contrario inférieur à 25 000 euros vous n'avez pas besoin d'avoir un marché écrit pour les besoins inférieurs à 40 000 euros hors-taxe on raisonne toujours en hors-taxe vous pouvez utiliser des procédures allégées c'est à dire que vous n'avez pas de mesures formelles pas de publicité pas de mise en concurrence ce qui signifie que en dessous de 40 000 euros vous allez pouvoir solliciter un prestataire si vous le voulez ça c'est ce que dit la règle moi mon conseil parce que on gère des données publiques et parce que on agit en bon père de famille c'est que on fait une mini mise en concurrence alors en tout cas on va chercher trois devis dès le premier euro c'est ce qui moi me paraît le plus raisonnable ceci étant dit les textes disent inférieur à 40 000 euros vous n'avez pas de publicité vous n'avez pas de mesures de mise en concurrence obligatoire et donc entre 25 000 et 40 000 euros vous n'avez pas de mesures formelles pour autant il faut quand même rédiger un petit marché public si vous voulez on pourra mettre à votre disposition un exemple de conditions générales d'achat pour le coup que vous pourriez utiliser si vous en avez besoin pour les marchés à partir de 90 000 euros hors taxes vous avez une publicité au bulletin officiel d'annonce des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales qui est obligatoire c'est à dire que à partir de 90 000 euros vous êtes toujours dans une procédure adaptée toutefois vous avez l'obligation de publier votre besoin de telle sorte à ce que on garantisse la transparence l'égalité de traitement et la liberté d'accès à la commande publique un petit point d'attention sur les marchés de travaux là on est dans une circonstance liée à la crise sanitaire jusqu'au 31 décembre 2022 tous les marchés de travaux inférieurs à 100 000 euros hors taxes sont dispensés de publicité et de mise en concurrence ce qui veut dire que vous pouvez vous pouvez mener une opération de travaux de moins de 100 000 euros en ayant recours aux prestataires de votre choix dans les limites de tout ce qu'on a dit jusque là néanmoins si vous me permettez quand même cet avis alors j'allais dire personnel mais c'est un avis je pense professionnel qui me paraît qui me paraît quand même intéressant à partager avec vous les seuils toujours s'agissant des procédures formalisées l'acheteur met en oeuvre un appel d'offres une procédure concurrentielle avec ou sans négociation mise en concurrence préalable ou un dialogue compétitif ce sont les trois procédures formalisées appel d'offres procédure concurrentielle ou dialogue compétitif cette procédure formalisée elle est obligatoire pour tous les marchés de fourniture et de services à partir de 214 000 euros hors taxes ou à partir de 5 350 000 euros hors taxes pour les travaux et ce depuis le 1er janvier 2020 généralement ces seuils changent tous les deux ans on devrait donc au 1er janvier 2022 avoir une modification de ces seuils sauf à ce que sauf à ce qu'il soit considéré que puisqu'il y a eu des modifications pendant la crise sanitaire ce soit pas d'usage mais ce serait quand même peu vraisemblable un élément supplémentaire c'est que dans le cadre de procédures formalisées vous avez une publicité au BOMP et au journal officiel de l'Union Européenne qui sont obligatoires donc ça veut dire que vous devez nécessairement annoncer votre besoin au niveau européen de telle sorte est-ce que toutes les entreprises susceptibles de répondre dans votre besoin soient mises en capacité de faire une offre j'ai fait là quelques slides quelques zooms sur un certain nombre de thématiques la première d'entre elles c'est le sourçage sourcing j'ai essayé de faire ça en version non anglicisée alors qu'est-ce que c'est le sourçage il est recommandé aux acheteurs de mener une démarche de sourçage pour connaître et élargir le panel de fournisseurs ça vous permet quoi ? ça vous permet de vous approprier les capacités des entreprises d'évaluer les compétences et de mieux connaître l'offre disponible finalement à l'usage vous allez vous rendre compte que lorsque vous avez deux façons de raisonner quand vous faites un marché public vous avez la première façon qui était qui était ce qui se faisait pendant un moment jusqu'à l'apparition de la notion d'achat dans les marchés publics dans ces notions de benchmark et de sourcing finalement très souvent les juristes marchés ou les ancêtres des acheteurs avaient tendance à considérer que leurs besoins étaient connus étaient une sorte de vérité absolue et donc imposer ce besoin aux fournisseurs ça a quoi comme conséquence finalement la conséquence de cela c'est que les fournisseurs se retrouvent un peu forcés sur un besoin qu'ils savent satisfaire mais pas dans les conditions optimales c'est à dire qu'ils vont finalement se plier à ce que veut le pouvoir adjudicateur et je ne dis pas que ce n'est pas ce qu'on va faire après mais ils vont se plier se forcer à répondre à ce besoin-là alors que finalement puisqu'ils sont eux experts dans le domaine puisqu'ils travaillent au quotidien sur un segment en particulier ils ont une expertise ils ont une expérience une concurrence qui les pousse à être meilleurs à des démarches de développement durable des démarches en termes de RSE en termes d'insertion que vous n'avez pas forcément d'innovation que vous n'avez pas forcément en tête et que vous allez pouvoir aller chercher au travers de ces rencontres avec les fournisseurs c'est-à-dire que vous allez rencontrer les fournisseurs les uns après les autres ou tous en même temps si vous le souhaitez pour galvaniser un peu la mise en concurrence dès cette période avant procédure et vous allez expliquer aux fournisseurs quel est non pas votre besoin mais quel est l'objectif que vous devez que vous avez en tête et là les entreprises vont vous expliquer il faut que vous les mettiez en capacité de vous expliquer quels sont leurs procédés quels sont les matériaux qu'ils utilisent quelles sont leurs politiques de développement durable leurs politiques en matière d'insertion professionnelle et en ayant ces éléments-là vous allez vous pouvoir mûrir votre besoin l'expression de votre besoin vous allez pouvoir avoir une idée plus précise de ce vers quoi vous pouvez tendre du son des possibles finalement et donc ça va vous permettre d'avoir une meilleure connaissance du panel de fournisseurs de l'offre disponible et des compétences que vous allez pouvoir aller chercher les conseils pour faire mettre en oeuvre ce sourçage de manière de manière comment dire la plus performante et la plus accessible possible c'est de respecter en toute hypothèse les trois principes fondamentaux de la commande publique donc la liberté d'accès à la commande publique l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures de réaliser la collecte d'informations avant le lancement de la consultation c'est très important puisque vous le savez dès lors que vous lancez une consultation qu'elle soit adaptée ou formalisée vous devez vous mettre à l'écart en tout cas en retrait vis-à-vis des entreprises et vraiment limiter au plus possible les contacts pour limiter les risques d'accusation de favoriser l'un ou l'autre des prestataires ou d'avoir d'être d'avoir outrepassé un des trois principes fondamentaux de la commande publique ne fournir aucun renseignement aux entreprises une fois la consultation lancée c'est un peu rondondant mais je pense que c'est quelque chose qui est important le cas échéant rédiger une charte de déontologie en définissant les règles de comportement avec les fournisseurs on ne fait pas une réunion de sourçage avec deux fournisseurs à 10h à 11h et puis avec le troisième entre midi et deux au restaurant ça ne se fait pas on ne fait pas ça on ne part pas en week-end ou en vacances avec les prestataires pendant une procédure ça ne se fait pas non plus rédiger une règle d'une charte de déontologie vous en avez probablement une dans vos états en faire une adaptée au marché public ça a un sens ça a un intérêt aussi vis-à-vis des entreprises qui sont rassurées quand elles viennent auprès de vous en vous dévoilant un peu leur secret de fabrication c'est-à-dire qu'elles sont rassurées sur le fait que vous allez avoir un comportement exemplaire vis-à-vis d'elles et vis-à-vis des autres entreprises et finalement elles vont rentrer dans un cercle vertueux et elles vont être volontiers favorables encore plus favorables à ces démarches de sourçage et enfin ne pas enfreindre le secret des affaires en divulguant des données confidentielles pendant les discussions ou en les intégrant dans les cahiers des clauses particulières je vous parlais tout à l'heure d'innovation c'est un point qui peut être un peu particulier parce que une entreprise ou si vous rencontrez trois opérateurs économiques l'une peut avoir des procédés de fabrication qui sont innovants évidemment si vous écrivez noir sur blanc ça peut être compliqué donc il faut bien que vous discutiez avec les entreprises sur ce qui est de l'ordre du commerce et de l'industrie du secret des affaires du commerce et de l'industrie et ce qui est de l'ordre de la technique de fabrication et qui peut donc être utilisé dans vos cahiers des charges ou dans votre expression du besoin sans enfreindre ces éléments-là encore une fois pour favoriser les échanges sans se retrouver en difficulté un zoom sur le développement durable maintenant l'article 3111 du code de la commande publique dit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminés avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économiques sociales et environnementales ça veut dire quoi ça veut dire que la réforme de la commande publique a intégré le développement durable comme un élément déterminant de votre expression du besoin c'est-à-dire que vous devez quand vous exprimez votre besoin quand vous rédigez votre cahier des charges encore une fois le cahier des charges ne prenez pas peur quand je dis ça ça peut très bien se limiter à une page mais vous devez prendre en compte ces éléments-là pour ça il faut veiller à définir des objectifs et non des moyens c'est-à-dire que vous devez dire j'ai besoin je ne sais pas si vous devez renouveler votre parc d'imprimantes de multifonctions vous devez l'objet de votre marché ça sera l'impression de documents au quotidien je ne sais pas comment vous pouvez libérer ça mais ce n'est pas la location ou l'acquisition d'appareils multifonctions neufs parce que finalement ce n'est pas ça que vous voulez ce que vous voulez c'est pouvoir imprimer ce n'est pas imprimer sur un équipement particulier et là vous allez pouvoir ouvrir la possibilité de produire des variantes peut-être que ça peut faire partie d'une thématique prochaine les variantes parce que ce n'est quand même pas évident comme approche mais vous pouvez ouvrir des variantes et là vous pouvez du coup avoir des prestataires qui reconditionnent les équipements vous pouvez avoir des prestataires qui vous proposent d'imprimer en version brouillon avec des encres j'ai fait ça par ailleurs avec des encres bleues qui s'effacent au bout d'un certain temps parce que vous avez besoin de voir parce que vous avez besoin de corriger des éléments et que vous préférez le faire sur papier et bien ce sont des éléments qui se réutilisent en préparant ce webinaire je suis tombée sur un site alors moi je l'ai découvert je suis désolée par avance si c'est une découverte un peu naïve de ma part c'est un site internet qui s'appelle la clause verte et qui en fait c'est un élément c'est un site internet qui vous permet en fonction sur certains segments d'accéder à des clauses de développement durable qui sont déjà qui sont déjà faites je vous invite à aller voir parce que vraiment c'est très bien fait c'est gratuit et c'est contributif c'est à dire que par ailleurs si vous avez vous des expériences etc vous pouvez les contacter alors nous ce qu'on va faire c'est que je pense qu'on va adhérer à cet organisme là et peut-être faire le lien avec vous dans les démarches notamment qu'on a entrepris puisque je ne sais pas si vous le savez mais le GCS achat Nouvelle-Aquitaine est copilote avec l'ARS de groupes de travail qui sont initiés sur la politique de développement durable et par ailleurs Vincent Martinez a été retenu sur le groupe de travail national qui a été initié par la DGOS sur l'intégration des clauses RSE et de tout l'environnement développement durable dans les marchés publics donc c'est des éléments qui vont être prédominants de nos achats à venir et je pense que c'est des éléments dont il faudra qu'on parle de manière probablement plus poussée à l'avenir un zoom sur la dématérialisation la réponse électronique elle est facultative quand vous avez des besoins qui sont inférieurs à 40 000 euros obligatoire au-delà de 40 000 euros hors taxes ça veut dire quoi ça veut dire que vous êtes tous dans l'obligation en tant qu'acheteur public de recourir à la dématérialisation depuis le 1er janvier 2020 toutes les entreprises doivent utiliser la facturation électronique via la plateforme Chorus Pro depuis le 1er octobre 2018 tous les marchés publics doivent être publiés sur une plateforme en ligne et vous avez les données essentielles des marchés qui doivent être publiées et accessibles pendant une durée d'un an ça c'est obligatoire pour tous sur cet élément là je sais que c'est pas forcément évident parce que parce qu'il y a des sujets de signature électronique parce que parce que très souvent c'est plus simple on a l'impression que c'est plus simple de faire par mail etc. mais le mail c'est pas un élément probant en droit donc si vous échangez des documents des marchés des documents contractuels avec des entreprises en ayant une signature scannée et en ayant des quitus par mail si vous avez des difficultés d'exécution un jour ça ne sera pas suffisant devant le juge administratif donc je vous invite vraiment à aller sur le site de l'agence pour l'information financière de l'état AIFE qui met à disposition des informations des conseils et des tutoriels pour vous aider à intégrer ces éléments à mieux cerner ce qu'est le DUM le document unique qui est mis à disposition des entreprises tous ces éléments à vous permettre de vous familiariser familiariser si vous en aviez besoin avec des plateformes de dématérialisation qui sont là encore obligatoires donc ça c'était pour le zoom sur la démat sur les critères pour le choix d'une offre je vous rappelle que les critères doivent être objectifs et suffisamment précis pour ne pas laisser une liberté de choix discrétionnaire à l'acheteur ils sont énoncés dès l'engagement de la procédure je vous le disais tout à l'heure moi je vous invite à réfléchir à la définition de ces critères au moment même où vous allez définir votre besoin parce que c'est les deux sont imbriqués les deux sont intimement liés donc vous devez absolument déterminer ça bien en amont une fois que vous avez publié une fois que vous avez sollicité 3 devis c'est trop tard à ce propos il faut que vous sachiez que le critère unique du prix ne peut être retenu que si la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur à l'autre ce qui veut dire que vous ne pouvez pas faire un critère 100% prix si vous n'achetez pas autre chose je vais caricaturer à l'extrême si vous n'achetez pas autre chose qu'un stylo bic et encore un stylo bic s'il est habillé enfin je ne sais pas exactement je ne suis pas technicienne du stylo bic mais vous voyez l'idée c'est que si la qualité est susceptible de changer d'un prestataire à l'autre vous ne pouvez pas utiliser le critère unique prix il se trouve qu'on a maintenant on en parlait juste avant des critères de développement durable d'insertion professionnelle qui peuvent être intégrés aussi et tous ces éléments là sont des éléments que vous pouvez analyser que vous pouvez juger dès lors que vous les avez clairement affichés en amont de manière transparente et que ça permet une évaluation objective des offres au-delà du prix donc les critères déterminants pour valoriser les offres des entreprises vous pouvez utiliser la valeur technique la qualité les conditions d'approvisionnement les délais d'exécution bien évidemment et on le disait les efforts en matière sociale et environnementale pour exécuter le marché zoom sur la facturation le préalable au paiement d'une facture est de constater le service fait c'est un élément indispensable qui normalement est rendu obligatoire par vos trésoriers vous devez déterminer dans votre marché les livrables particuliers ou un mécanisme d'avancement des tâches après réception de la facture l'acheteur dispose d'un délai maximum pour aider la facture de 50 jours pour les établissements publics de santé ou de 30 jours pour les collectivités territoriales l'état et ses établissements publics et tout retard de paiement donne droit à des intérêts moratoires et à une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement ça c'est un élément important et encore une fois je vous le rappelle ces éléments de facturation ils passent par Coruspro donc dès le dépôt sur Coruspro les délais s'enclenchent il faut naturellement que vous ayez apposé le service fait et que l'entreprise vous ait envoyé la facture alors que le service était fait si ce n'est pas le cas vous devez rejeter cette facture mais vous devez faire une action sur cette facture pour suspendre les délais de paiement si toutefois vous n'êtes pas d'accord avec elle avec la facture je poursuis avec des éléments qui ont trait à la crise sanitaire vous avez un certain nombre de nouveautés d'éléments enfin de nouveautés alors qu'ils ne sont plus des nouveautés à l'heure où on parle mais enfin il me paraissait important pour être vraiment dans un aspect purement pratique et opérationnel des choses de vous faire un petit débrief là-dessus en principe un chiffre d'affaires du double du montant du marché peut être exigé des opérateurs pour se porter candidat à un marché public toutefois jusqu'au 31 décembre 2023 les entreprises ne peuvent être écartées en raison d'une baisse du chiffre d'affaires liée aux conséquences de la crise sanitaire dans l'appréciation de leur capacité économique et financière à exécuter un marché c'est un élément qui est important parce que la crise a eu des conséquences sur les entreprises et que c'est un cercle vicieux si les entreprises ont un chiffre d'affaires qui ont baissé et que vous ne les retenez pas sur vos marchés pour cette raison-là elles ne pourront jamais se refaire une santé or il y a l'État demande un effort de la part des acheteurs de la part des entreprises et tout ça c'est un microcosme qui évolue ensemble et donc il y a des règles qui ont été établies et donc celle-ci est en cours jusqu'au 31 décembre 2023 pour vos marchés publics alors avec l'apport de la loi ASAP qui est la loi d'accélération et de simplification de l'action publique les entreprises bénéficiant d'un plan de redressement judiciaire ne sont plus en situation d'interdiction de soumissionner à un marché public quelle que soit la durée du plan vous le savez jusqu'à présent en tout cas jusqu'à 2020 un plan de redressement judiciaire était un élément éliminatoire c'est-à-dire que l'entreprise qui était en plan de redressement judiciaire au moment où elle candidait à un marché public devait être écarté un redressement judiciaire qui interviendrait en cours d'exécution du marché a les mêmes conséquences le marché doit pouvoir continuer à s'exécuter dans les conditions habituelles vous ne pouvez pas écarter le prestataire pour ce motif-là et de façon générale l'absence de référence pour un marché similaire n'est pas éliminatoire vous devez être une opportunité pour les jeunes entreprises alors ça veut dire quoi ça veut dire que malgré tout vos marchés vont devoir intégrer des clauses qui protègent votre établissement de telle sorte à ce que vous ne vous retrouviez pas en difficulté excessive au regard de ces dispositions mais ça ce sont des éléments qu'on peut le cas échéant vous aider à travailler qu'on peut travailler ensemble et qu'on travaillera de toute façon avec les filières et l'équipe juridique qui est en action sur chacun de ces marchés les difficultés en cours d'exécution vous avez pu avoir des difficultés sur les délais et les pénalités ce que ça implique sur l'aménagement des délais dès lors que le titular du contrat apporte la démonstration qu'il n'est pas en mesure de respecter certains délais d'exécution ou que l'exécution des prestations encadrées entraînerait un surcoût manifestement excessif il est possible de solliciter l'acheteur afin d'obtenir la prolongation des délais spécifiques on est vraiment dans le cas classique de la crise où le prestataire ne pouvait pas parce qu'il n'était pas approvisionné ne pouvait pas exécuter la prestation il pouvait il peut toujours demander une prolongation des délais mais il doit apporter la preuve nécessairement que c'est lié à la crise vous pouvez également renoncer aux pénalités il faut faire attention ça ne doit pas constituer une libéralité c'est à dire que ça ne doit pas avoir pour effet d'enrichir l'entreprise en revanche dans tous les cas le juge invite à faire une application raisonnée des pénalités de retard donc vous pouvez avoir quand l'une de vos entreprises titulaires est dans ce cas là vous pouvez avoir une approche en tout cas plus plus souple sur l'application des pénalités c'est possible la force majeure c'est un événement extérieur imprévisible et irrésistible qui ne s'applique qui ne peuvent s'apprécier qu'au cas par cas en fonction de ce qui est écrit dans chaque marché donc vous pouvez reporter les délais si le prestataire vient vers vous en en faisant état d'une force majeure mais cette force majeure elle a ses trois critères extérieurs imprévisibles et irrésistibles les différentes vagues de Covid ont été déjà la première a été difficile à apprécier comme étant une force majeure normalement c'est le cas mais c'est du cas par cas les suivantes c'est un peu plus difficile donc si encore aujourd'hui vous avez des prestataires qui revendiquent la force majeure liée au Covid il faut faire attention aux conséquences que ça peut que ça implique sur vos marchés on n'est pas dans un les entreprises ont certes des circonstances raisonnables de pour faire accepter des délais de retard enfin des délais des délais d'approvisionnement supérieur on n'est plus dans une force majeure aujourd'hui en tout cas tant que la situation reste telle qu'elle est il n'y a plus de force majeure l'augmentation des prix est-ce que vous pouvez augmenter les prix est-ce que le prestataire peut vous demander une augmentation des prix vous savez que les prix qui sont contractualisés dans le marché sont intangibles les prix et ces conditions d'évolution sont des éléments qui sont essentiels du marché c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le prestataire ne peut pas d'un claquement de doigt demander à ce que les prix soient modifiés évidemment il y a des clauses de révision de prix ou de réexamen qui peuvent être mis en oeuvre mais vous ne pouvez pas de fait ni l'acheteur ni l'entreprise décider de modifier les prix sans porter atteinte aux conditions de mise en concurrence initiale donc il faut faire attention à ces éléments-là est-ce que vous pouvez mettre en oeuvre la théorie de l'imprévision le droit à l'indemnisation est acquis d'accord sous réserve que le prestataire apporte la preuve que l'augmentation était imprévisible dans sa survenance ou dans son ampleur on est dans un cas qui est un peu différent de la force majeure mais on est dans un cas où l'entreprise peut apporter des éléments des circonstances atténuantes et qui lui ouvrent droit à indemnisation vous avez aussi la possibilité de résilier le marché si les circonstances bouleversent définitivement le contrat et que le titulaire n'est manifestement plus en capacité de réaliser le contrat il peut solliciter la résiliation parce que l'exécution est devenue inéquitable parce que parce qu'il est en incapacité de faire donc il peut solliciter une résiliation et vous devez il vous devez évidemment donner donner suite à cela la modification du contrat on en a parlé tout à l'heure c'est la possibilité de faire un avenant sur le fondement de l'article R2194-5 du code de la commande publique c'est une modification du périmètre des prestations ou une adaptation des conditions d'exécution du marché si c'était indispensable à la poursuite du marché donc on a un certain nombre d'éléments qui sont accessibles la résiliation le droit à l'indemnisation l'avenant la modification du prix dans certaines conditions en tout cas en cours d'exécution du marché aujourd'hui pendant la crise vous avez la possibilité de mettre en action un certain nombre de leviers qui sont ceux-ci et dont on peut évidemment discuter autant que de besoins si c'était nécessaire pour la suite pour éviter de se retrouver dans des difficultés s'il devait y avoir un regain de cette crise sanitaire je touche du bois mais bon voilà en tout cas vos marchés doivent aujourd'hui maintenant puisqu'on a une expérience inédite de bouleversement général de l'économie on doit pouvoir être en capacité d'intégrer dans nos marchés dans nos clauses des éléments qui sont de nature à limiter les effets d'une nouvelle crise éventuelle notamment en travaillant sur la révision des prix il est recommandé de prévoir des prix révisables pour les marchés qui répondent à des besoins continus ou réguliers et qui ont été conclus pour plusieurs années des accords CAD notamment à bon de commande et à marché subséquent et pour les marchés qui sont conclus à prix ferme vous le savez il est recommandé de prévoir un délai d'actualisation du prix dans la réglementation l'actualisation du prix dans un marché qui est conclu à prix ferme doit intervenir nécessairement s'il y a un délai supérieur à trois mois entre le moment de la constitution de l'offre et le moment où la prestation s'exécute là pour prévenir d'éventuelles difficultés vous pouvez prévoir une actualisation dans des délais inférieurs à trois mois sur la gestion des délais d'exécution dans un contexte où on est encore dans certains cas sur des tensions d'approvisionnement vous pourriez prévoir des clauses exonérant le titulaire de pénalité de retard et l'allongement des délais d'exécution en cas de circonstance échappant à la responsabilité du titulaire alors évidemment on parlait de libéralité tout à l'heure il ne faut pas que vous 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 fassiez un trait sur les pénalités c'est pas c'est pas le sujet vous devez avoir la capacité de maintenir un peu votre prestataire en haleine si toutefois c'était nécessaire de 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 le faire avancer parce que souvent les pénalités malheureusement c'est un peu le sujet de la carotte et du bâton évidemment l'idée c'est de se retrouver autour d'une table toujours pour faire avancer les choses et éviter que les situations s'enlisent mais en tout cas sachez que vous pouvez prévoir dans vos marchés des conditions d'application des pénalités un peu particulières j'en profite sur le côté gauche de la slide de vous rappeler que la méconnaissance de l'obligation d'appliquer des révisions de prix et de prévoir des clauses de révision de prix sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la procédure de passation donc attention à cet élément qui est quand même important et vous avez donc trois modalités de calcul de révision de prix soit vous avez des prix ajustés en fonction d'une référence soit vous avez des prix qui sont révisés par application d'une formule soit vous avez des prix fermes et là on est sur l'élément dont on parlait tout à l'heure avec le sujet de l'actualisation s'il y a un écart de plus de trois mois entre le début d'exécution et la mise en œuvre du marché j'en finis avec l'information sur les nouveaux CCAG vous l'avez sans doute vu il y a six nouveaux CCAG qui ont été qui ont été publiés le 1er avril 2021 et qui sont en vigueur d'ores et déjà simplement ils sont facultatifs pour l'instant et ils ne deviendront la référence qu'à partir du 1er octobre 2021 ce qui veut dire que les acheteurs dont vous faites partie vous avez jusqu'au 1er octobre 2021 pour vous approprier ces nouveaux CCAG étant entendu qu'il n'y a pas eu de boufalsement majeur par rapport aux anciennes moutures que néanmoins ça a pris en compte des éléments intéressants notamment sur le développement durable on en parlait et les clauses du RGPD une des mesures qui a été décriée c'est le plafonnement des pénalités de retard à 10% du montant des marchés mais enfin de toute façon c'est un élément qui est très souvent sanctionné par le juge administratif donc à tout le moins c'est rédigé comme ça vous pouvez y déroger si vous le souhaitez c'est un élément nouveau les personnes qui ont la charge de suivre l'exécution des marchés publics doivent pouvoir s'approprier ces CCAG pour faciliter l'appropriation des contrats et la mise en oeuvre des contrats les CCAG c'est pas uniquement un outil qui est réservé aux acheteurs le CCAG c'est pas l'apanage du juriste c'est pas l'outil de travail exclusif de l'acheteur c'est aussi un élément que vous devez en tant qu'acheteur faire connaître aux ingénieurs de vos établissements aux techniciens qui mettent en oeuvre ces marchés et qui suivent l'exécution des marchés parce que dans le lien avec les entreprises évidemment il y a le contrat qui est le coeur du sujet c'est à dire que le contrat c'est pas un gros mot dans l'exécution c'est quelque chose qui est nécessaire à la bonne exécution des marchés si on ne fait pas ce qui est écrit dans le marché on en arrive à un peu ci un peu ça et à force on perd complètement les objectifs du marché on ne peut plus appliquer les clauses donc c'est un élément qui est central dans l'exécution dans la mise en oeuvre du besoin qui a été exprimé et le CCAG est un élément aussi qui est important c'est à dire que c'est ce qui vous donne c'est ce qui donne à l'acheteur au juriste bien sûr mais aussi aux techniciens et aux ingénieurs qui exécutent les marchés qui donnent la tendance de ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire des termes des conditions des circonstances et de la mise en oeuvre d'un marché donc c'est un élément le CCAG qui est important et qu'il faut pouvoir aller regarder de temps en temps quand on a besoin de se remémorer les choses ils sont accessibles sur le site du ministère de l'économie et des finances on est terminé il est 11h03 j'espère que je vous ai je ne vous ai pas perdu en route que tout va bien j'ai peut-être un petit peu foncé quand même tout va bien tout va bien c'était dense avec le volume d'informations que tu as présenté c'était compliqué de faire moins long de toute façon je pense tout ça on va vous le mettre à disposition évidemment si vous avez des questions si vous avez besoin de précision si vous avez besoin d'évoquer un certain nombre de sujets je me tiens à votre disposition on peut faire ça autant que de besoin en tout cas je vous remercie pour votre pour votre patience et votre écoute si vous avez des questions on peut se laisser le temps évidemment d'échanger alors il faut réactiver vos micros si vous en avez besoin ou utiliser la petite bulle qui est en haut de en haut de Teams et bien il me reste à vous souhaiter une excellente journée une bonne fin de semaine et puis on vous dit à bientôt on va reprogrammer des webinaires pour à compter de septembre probablement sur un rythme régulier de 1 à 2 webinaires par mois sur des thématiques alors que vous aurez choisi le cas échéant n'hésitez pas à nous envoyer à faire une expression du besoin on va faire on va diffuser excuse moi Stéphanie on va diffuser des questions de satisfaction aussi ensemble des participants aux 4 webinaires déjà programmés et dans ces questionnaires donc effectivement je pense qu'on mettra une petite partie où vous pourrez faire des suggestions pour nous aider à programmer les thématiques à venir n'hésitez surtout pas c'est pour vous qu'on fait ça et puis c'est toujours intéressant d'échanger et puis ça nous permet aussi de nous reconcentrer sur des sujets plus spécifiques et c'est quand même très intéressant on vous souhaite une bonne journée à bientôt bonne journée à tous au revoir merci au revoir au revoir au revoir merci au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501